Bonjour et bienvenue à l'Oré du Loup. Les chiots de Sibel et Kira ont maintenant 8 jours, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que nous soumettons les chiots à des stimulations neurologiques précoces. Alors qu'est-ce que c'est ? Pendant leurs deux premières semaines de vie, les chiots sont dans une phase qu'on appelle néonatale. Ils sont encore très immatures, mais ont un développement neurologique précoce rapide. Et différentes études ont montré qu'une stimulation du système neurologique pendant cette phase néonatale présente de nombreux avantages, dont en particulier l'augmentation des résistances au stress. Donc l'idée c'est qu'à travers les petits exercices que je vais vous montrer ensuite, les chiots vont être soumis à un stress léger, et qui va permettre le développement du système neurologique qui intervient en cas de stress. Et on observe donc que par la suite, une fois adulte, ces chiens vont répondre de façon graduelle face à un stress, alors que les chiens qui n'auront pas eu ce type de stimulation étanchio vont avoir tendance à répondre à une situation de stress de façon beaucoup plus binaire. C'est-à-dire soit par l'agression, soit par la fuite, et de façon assez rapide. Voilà, donc un autre avantage des stimulations neurologiques précoces, c'est d'augmenter les aptitudes au dressage. Donc en formant des chiens plus attentifs, plus à l'écoute, et c'est notamment avec la résistance au stress, les deux points qui nous intéressent particulièrement. Voilà. Les études ont aussi montré que ça permettait d'améliorer les performances cardiaques, et la résistance aux maladies. Voilà, donc Kira a eu ses stimulations neurologiques précoces étanchio, et on peut effectivement constater qu'il a d'excellentes capacités d'apprentissage. Voilà. Alors c'est une série de cinq petits exercices, chacun dure entre trois et cinq secondes, et ils sont à réaliser une seule fois par jour, entre le troisième et le seizième jour précisément. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration avec le petit exercice. Donc il y a un premier exercice qui consiste en une stimulation tactile, qui consiste à passer un coton-tige sur les coussinets du chiot. Voilà. Ensuite, une position statique debout. position verticale, tête en bas. Oui, voilà. Position verticale, enfin couché sur le dos. Et donc là, l'idée c'est de modifier l'afflux du sang au cerveau, qui va permettre de stimuler différemment le système neurologique, puisqu'ils ne sont pas l'habitude d'être dans ce type de position. Voilà, donc je la garde un petit peu contre moi. Et ensuite, la stimulation thermique. Donc sur une serviette qui a été placée humide, serviette humide qui a été placée cinq minutes au frigo. Voilà, donc on laisse le chiot se déplacer, sans bien sûr le laisser tomber. Voilà. Et maintenant, il va pouvoir retourner avec sa maman. Très bien. Voilà. Donc, bien sûr, ces exercices ne sont faits qu'une seule fois par jour, pas plus, parce qu'une sur-stimulation du chiot peut être néfaste. Donc, pas d'excès. Bien sûr, ça n'empêche pas de les caresser de temps en temps, pour qu'ils s'habituent bien sûr à l'homme et à l'odeur humaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...